Aujourd'hui on va s'occuper d'une Gamecube qui n'arrive pas à lire les jeux, tout simplement. Elle lance les jeux mais elle n'arrive pas à les lire. On va voir ce qui ne va pas, on va la démonter, tenter un nettoyage et une renaissance de la lentille. Si ça ne fonctionne pas, on tentera avec une autre lentille. Si ça ne fonctionne toujours pas, on va se pencher sur le sujet. En attendant, on va essayer de faire ça. Hop ! Et on passe en DIY. Dans un premier temps, on va la démarrer. Foutes le bordel à plus. Bon courage à toi en tout cas. On va la brancher. J'ai mon module un peu. En point de chaîne d'avoir le bracelet All Bro à recevoir à la maison. Mais je ne sais pas quel montant mettre. Alors fais attention. Ce qui est compliqué avec les points de chaîne, c'est que maintenant on peut faire des prédictions. Et les prédictions, potentiellement, tu peux remporter énormément de points d'un coup. Il n'y a pas vraiment de moyen de savoir qui a le plus de points de chaîne. Mis à part, tu le demandes ce soir, tu dis, bah alors du coup, vous avez combien ? Mais ça met quand même du temps à monter. Ça met quand même du temps à monter. Donc il faut faire attention. Mais je pense que tu peux mettre un bon. Tu peux mettre un bon. Enfin, je ne sais pas à combien ils vous reviennent vos bracelets. Ça dépend si tu as envie d'être rentable ou quoi. Mais tu peux mettre un bon. Là, dans ceux qui sont là, vous êtes à combien du style 54 bracelets ? Ouais, je pense que 54, c'était pas mal. Ou alors tu peux te perdre dans une soirée. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 7500. 7500, sachant que ça ne fait pas très longtemps que tu es là. Donc ça monte quand même assez vite. Ça monte quand même assez vite. 43700 ici, de la part de Clothilde. Alors une fois, on va essayer cette... Ah, non, elle est dégueulasse. Ah, elle est dégueulasse. Je vais avoir une manette qui traîne. Tiens, une manette violette. C'est pas bon ça. 54, c'est pas mal. Ok, ok, ok. 6000, 93000. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. 370. Effectivement, ça fait très peu de temps que d'elle avait. Effectivement. Un plus singleton. 114. Ah ouais, mais il y en a, on n'y pense pas. Vraiment. D'ailleurs, c'est la console de Totoro aujourd'hui à laquelle on s'occupe. Et ça, c'est beau. Ok. Je switch là. Ok, ça c'est bon. On allume. Ah, vous avez le son, j'ai le son. Ça, c'est bien. 50k, ouais, c'est bien. Après, si tu vois que... Après, fais attention. C'est que potentiellement, si c'est en point de chaîne, 50k, ça veut dire que, mettons, je sais pas, mettons, t'as une moyenne de 10-15 personnes qui te regardent tous les soirs. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, 50k, c'est 10-15 personnes à peuvent les avoir tous d'un coup. Et tous d'un coup, demandez... C'est... Le seul au-dessus de ça, c'est celui de la PS1. Ah, bah oui, mais c'est pour ça que je suis content qu'il y ait le son. C'est des fois, ça bug un petit peu. Donc ça veut dire, ouais, potentiellement, tu peux avoir d'un coup... Tu peux avoir d'un coup une dizaine, une dizaine, une quinzaine de personnes qui vont dire... Eh, mais ça y est, moi aussi, je le veux. Moi aussi, je le veux. Je le veux, mes points de chaîne. Je le veux, mes portes de clé. Pas un problème. Ah bah, tout mieux alors. Tant mieux, tant mieux. C'est sinon, tu peux faire aussi sous forme de tirage au sort. C'est-à-dire que tu dépenses les 50k et t'as une chance sur deux de potentiellement l'avoir, tu vois. Tu sors ta pièce à l'ancienne, pile ou face. Clac. C'est marrant. On va mettre un jeu pour voir ce qu'il y a dit. On va écouter. Oh, ça, c'est... Qui aime ? Ok. Il y a du WD40. Ouais, c'est ça. Il y a du WD40 dans l'histoire. Ok. Ça se lance. On va voir. WD la base. On... La base, on évite. Oui, désolé. Mais du coup, t'en as mis où ? Est-ce que... Attention. Et si t'as fait la technique de mettre du WD40 sur le CD, le mettre et lancer le CD ? T'as pas fait ça. Mon nouveau badge tout rose. Je sais pas si on peut custauder les badges VIP. Ça pourrait être cool, mais je crois pas qu'on puisse le faire. Sur le bouton éjecte. Ok, ça marche. Bouton qui est là. Oui, effectivement, c'est le problème. Mais on va s'en occuper juste après. On va enlever ton WD40. Allez, pas sur le disque. Non, mais la dernière fois, je regardais une vidéo. Pas une vidéo. Alors, attendez, parce que je crois que dans le jeu... Ouais, voilà. Il faut aller voir quand même, parce que ça mouline. La dernière fois, j'ai été sur un topique WD40. JeuVidéo.com. Et là... Eh ben, à plus, Binaris, c'est merci encore pour ta générosité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part, ta générosité. Très, très simple. Oh ben, merci beaucoup, RetroAki, de lâcher ton prime ici. Ok, ça tourne quand même. C'est ça, c'est un important. C'est ça qu'il faut consulter déjà. Musique un peu autre par rapport à ça. Il faut me le dire. Il ne faut pas hésiter à me le dire. Je peux baisser ça. Je peux baisser ça. Tac. Voilà. J'ai baissé un tout petit peu. Tac. On enlève. Ah oui, effectivement, tu t'es gavé sur le WD40. On va enlever le jeu et on va ouvrir notre console, ok ? Donc là, on a vu, ça ne lance pas les jeux. On a confirmation. Alors, les choses intéressantes, là, dans l'histoire, qu'on a pu voir, c'est qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand je mets mon jeu dedans, le jeu se lance, c'est-à-dire que le CD tourne. Et ça, c'est une option qui est intéressante à prendre en compte. Si ton jeu ne se lance pas, ça peut venir d'autres choses, tu vois ? Si ton CD ne tourne pas, ça peut venir d'un truc tout con. Là, il y a un interrupteur qui est derrière, qui est actionné via la fermeture du lecteur. Si cet interrupteur est débranché, encrassé ou autre, eh bien, tu n'es pas bon. Ça veut dire qu'il va falloir s'occuper de ça. Et une fois que ça, c'est bon, donc tu fais des tests de continuité, etc. Si ça, c'est bon, et ton lecteur ne tourne toujours pas, ça peut venir d'un problème électrique, ça peut venir de plein de choses. Les sables sont un peu atténuées depuis ce matin. Ah oui ! J'ai vraiment... Ah, si j'en arrive à là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, alors. J'ai changé, c'est le moment pour faire. Pour le faire. Ah ouais ! Attends, rétrocaille, c'est-à-dire que ça fait longtemps que tu... Rétro-acquis, rétro-caille. Rétro-acquis, c'est-à-dire que ça fait longtemps que tu passes, que tu regardes, mais que tu follow même pas. C'est fou, ça. C'est marrant. En tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Non, mais vraiment, par contre, nos jokes, que ce soit les abonnements, les follow, ne serait-ce que d'être présent sur le chat, vraiment, ça soutient un maximum. Ça montre que je ne fais pas ça dans le vent. Mais quand tu partages quelque chose, c'est quand même cool de voir que c'est regarder. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu te prends la peine de partager quelque chose, c'est quand même cool de voir que c'est partagé. Enfin, les gens regardent. Je suis, et la plupart du temps, en lurker, car timide, à l'écrit. Oh, il n'y a pas de souci. J'arrive. J'arrive. Elle gratouille un peu. OSP2, SD2, SP2. Ouais, tout à fait. Je suis incapable de faire avec l'admiration. Ah ! Gamecube, ça va. Vous allez voir. Elle est bien faite, cette console. Vous allez voir. Le chat, ça donne envie de soutenir. Il y a 100 viewers et tu réponds à tout le monde ou presque. C'est juste dingue. J'essaye quand même. Je n'en suis pas au point de... En vrai, il y a beaucoup de streamers. On parle de Wii, les streamers, ils ne regardent pas. Je pense qu'ils arrivent à un certain stat. C'est compliqué. Alors, attendez, parce que je suis en train de me lancer alors que je ne dis même pas ce que je fais. Alors, du coup, comme on a vu que le CD est tourné, le CD, le CD, il tourne, mais il ne se lance pas. On l'ouvre et on va regarder un petit peu l'état de notre lentille. On va lui mettre un petit coup propre et on va essayer. Les émotes de bits. Oui. Mais oui, j'essaye de répondre quand même à tout le monde. On n'est pas assez... Enfin, je ne peux pas me permettre de parler même. Je ne trouve pas ça intéressant. Je sais que j'en oublie. Je fais vraiment au mieux à chaque fois. Je sais qu'il y a des messages qui passent à la trappe. Il y en a, c'est volontaire. Je n'ai pas envie d'y répondre. Mais il y en a, la plupart du temps, c'est juste que je ne le vois pas ou que je suis sur un sujet et je ne peux pas en répondre. Mais j'essaie quand même. La scène n'est pas la bonne. Bien vu. Bien vu là-dessus. Donc, on enlève nos quatre vis qui sont là-dedans. C'est du Gamebit. C'est du Gamebit. Ça, c'est du Nintendo. C'est du Sega. Et on retourne. On va enlever nos quatre vis qui sont en dessous. Hop. Et on a bien quatre vis qui s'enlève. Donc, ce n'est pas du cruciforme. Ce n'est pas du plat. Mais tu as ça. Voilà. Ta chaîne avec la ménage transportable PS4. Si je n'ai pas de 10. Ah, bah oui. Tout à fait. Ah oui, ça fait un petit moment déjà. Il y a des modes pour la personne qui lâche un beat ou c'est à partir de 1 000, 5 000, 10 000. Beat ou... Beat ou... Je ne sais pas. En vrai, je... Ou point de chaîne. Donc là, tu peux lever ça. Il n'y a rien qui relie ta carcasse à ta console. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, effectivement, on a du gras. On a du gras ici qu'on viendra nettoyer tout à l'heure. Des trous si pendant. Non, non, non. Ce n'est pas du si principal. C'est de l'inverse. Là, justement, ça ressort. OK. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, notamment, je suis allé chercher des cotons-tiges. Là, je me prends une boîte de cotons-tiges directement dans le bureau, en fait. Tiens, ça, je le dis pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est ma boîte. Je n'ai pas encore dit à ma meuf. Ça se trouve, demain, elle ne sera plus là. La boîte. Ça, c'est ma boîte. Boîte à 79 centimes, prouvable chez Action. Bien sûr. Toujours pratique pour nettoyer des lentilles. Le gras, c'est la lutte. Oui. Mais pas trop non plus. C'est une bonne initiative dans le bouton d'éjection. Action Power, vous connaissez. Vous connaissez. Hop, on met de l'alcool isopropylique. Et on vient en mettre tout le dessus de notre lentille. Donc, l'alcool isopropylique, c'est de l'alcool à 99,9. tout simplement. Voilà. On vient mettre un petit coup de propre. Voilà. On vient mettre un petit coup de propre. petit coup de propre et on va venir retester. Des fois, juste ça, ça peut venir refaire à lire la console. coton de petit j'en paquet, tout à fait. Là, on n'a pas besoin de manette. On a juste besoin de notre câble vidéo. Donc, on vient alimenter. On va remettre notre jeu. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir... Donc là, on a nos interrupteurs de fermeture de capot ici et là. Donc, on les maintient. Et on l'allume. Attendez, parce que moi, je ne vois pas, en fait. Ah non, ça, c'est le bouton reset. C'est ça. Je suis con. Des vis, c'est un crucifixion à la place des Gambit. Oula, c'est les consoles qui ont été démontés, ça, non ? Ne me dis pas que c'est déjà réparé. Là, j'ai quand même l'impression que le jeu, il se lance. Ah, vous avez une petite seconde, hein. Ne nous emballons pas, hein. Ne nous emballons pas. Reset. À un moment, ça va foirer. Attends, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. OK. Donc, ça, c'est le jeu qui permet de craquer la console. C'est juste que j'arrête, en fait. C'est ça, il me dit. Elle est terminée, merci. Non, non, non. Ma nouvelle carte vitale, je vais enfin pouvoir me resservir de ma scie circulaire sans crainte. Oh, non. Non, parce que le... Enfin, si tu as besoin de... Non, pas la scie circulaire. Non, la scie circulaire... Essaye d'avoir des craintes en l'utilisant, quand même, hein, parce que, bon... Carte vitale ou pas, potentiellement, si tu as un problème, c'est un peu... Fouf. Compliqué, hein. Compliqué, hein. 1h30 de sub, 5 minutes de boulot, c'est l'effet Osez-Josephine. Ah ouais, elle aussi, Salve Harry. Attends, bien. Franchement, c'est cool. Osez-Josephine a mérite de ouf, en plus, vraiment. C'est trop original, ce qu'il a fait sur sa chaîne. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas rien de plus satisfaisant que ça ? Excusez-moi, moi, ça, c'est mon kiff, ça. Est-ce qu'il n'y a pas rien de plus satisfaisant, c'est mon kiff, ça, c'est mon kiff, ça, c'est mon kiff, ça, c'est mon kiff. Oui, non ? Oui, non ? Ok. Alors, on ne va pas se contenter de ça. Pour l'instant, ça marche très bien. On va éteindre la console. Récupérer notre disque. Ah, bien sûr, la promo de la SOMO5, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à aller les follow. Le revenant, la forme. La forme, la forme, la forme. On attaque de la Gamecube, en plus. Mais la gorge, toujours présente. Toujours un peu compliqué. Hop, on va aller un peu plus loin, on ne s'arrête pas. On ne va pas se contenter d'uniquement ça. Et on va tout simplement aller lui mettre un... On va enlever tout le gras. C'est là un peu trop de WD40 à mon goût. Ici, c'est bien trop brillant. Ça n'a pas du tout. Donc, on va essayer d'aller un poil plus loin. On va lui mettre un coup de propre. Ok ? Et on va lui mettre un coup de propre. Notamment la poussière, etc. Voilà, on a des petites traces de poussière par ici. Donc, ça, ça va dégager. Bien sûr, Hubak a balancé la pompe de la SOMO5. N'hésitez pas à aller follow la SOMO5. C'est la qualité. Vous le savez. Vous le savez. Donc, n'hésitez pas à aller les follow. C'est vraiment trop bien. Bon, des belles émissions. Il faut aller follow, tout simplement. Allez-y. Allez-y. Comme Jean. Comme Jean-Alési. Bien sûr. Ah tiens, j'ai acheté du... J'ai un bain ultrason derrière moi. J'ai acheté du liquide de bain ultrason. Je vais tenter du nettoyage de lentilles. Parce que du coup, la lentille de la PS2 de Captain Cavern, elle a lâché à force de l'essayer. C'est-à-dire que je vous explique. La PS2, je l'ai utilisée pendant à peu près 7 heures. Tu vois, je l'ai fait tourner sur GTA Vice City. GTA Vice City, il est constamment en train de chercher des choses sur le CD. Et donc, je l'ai fait des tests pendant 7 heures. La lentille fonctionnait. Et au bout de 7 heures, tu sentais qu'elle a commencé à se dérégler. Tu vois. Tu sentais que plus t'avancais, plus t'avancais, moins les textures à se charger. Tu sentais qu'il y avait un truc. Et là... Option, mute ton streamer. Non, mais tu veux dire quoi, ça ? Tu veux dire quoi, ça, c'est qu'il y a. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À la fin, il n'y avait plus de chargement. Il n'y avait plus rien. Il y a galéré à lancer les jeux. Donc, du coup, j'ai dit, bon, c'est juste qu'elle est en fin de vie. Ce n'est pas grave. Et je l'ai changé. J'en ai acheté une nouvelle. Et puis, on est bon. Et puis, on est bon. Donc, du coup, je l'ai remplacé. J'ai retesté hier pendant 4-5 heures. Elle fonctionne très bien. La lentille, elle lit très rapidement les jeux et tout. Tout va bien. Ça arrive que de temps en temps, et ça, je l'ai remarqué sur plusieurs de mes PS2, c'est que tu fais une grosse session de jeu. Tu fais une grosse... Je vais en laisser sinon. Très bien. Grosse session de jeu, à peu près 7 heures. Tu redémarres instantanément ta console. Des fois, ça arrive, elle fait écran noir. Et ça, ça me l'a fait sur plusieurs de mes PS2. Je trouve ça bizarre. La SEMO 5 qui hoste en plus. Et ça, c'est beau. Donc, ça, c'est les choses qui arrivent. La solution, c'est très simple. Tu éteins l'interrupteur derrière. Tu essayes de rallumer pour la décharger. Tu rallumes et ça repart. C'est vraiment lors de grosses sessions de jeu où, dix fois, tu mets un jeu dedans. Et ça l'a fait aussi avec l'autre. Tu mets un jeu dedans et elle te dit, ce n'est pas un jeu PS2. Tu te dis, c'est bizarre. Tu redémarres juste, tu appuies sur reset et elle te lance le jeu instantanément. Je pense que c'est un défaut peut-être des premières versions. Ces deux premières versions, c'est une V4 et une V5. Sachant qu'on est arrivé jusqu'à la V17, 19. Bon. Donc, ça ne va pas. C'est pas là avec de l'alcool à 90 degrés et c'est la fonction, nickel. Ah bah ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, attendez, j'aimerais faire juste un petit truc. Hop. Attendez, une petite seconde. On va continuer tout ça. Je n'ai pas envie de passer à côté de ça. Alors, est-ce que je vais réussir ? Vous ne voyez pas mon écran ? Heureusement. Hop. Tac, tac, tac. Comment on fait ? Ça va marcher. Voilà. J'ai offert un abonnement. Alors déjà, il n'y a pas que vous qui êtes obligés de payer. Et c'est YoMeta qui gagne un abonnement. C'était pas choisi. C'est tout simplement parce que du coup, là, on est à 150 abonnés. Tout pile. Tout pile. Et ça permet de débloquer, normalement, une nouvelle émote. Et je me suis dit, je ne voulais pas redire, relâcher le... Oh bah, du coup, du coup, il ne manque plus qu'un abonnement pour débloquer une nouvelle émote, pour vous pousser à lâcher un abonnement. Du coup, c'est moi qui le fais. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de... Je me sens mieux. Je me sens mieux. Je ne voulais pas le... Avec tout ce que vous avez offert ce matin, je n'avais pas envie de... De venir... De venir me demander. Et bienvenue à toi, du coup, il y a eu VETA pour l'abonnement. Et voilà. Donc, c'est cadeau. Ils ont provédié ou à le 40, 10 degrés pour le nettoyage. Mais je ne sais pas trop pour les alcools. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pour les alcools. Je ne sais pas trop pour les alcool. Il y a eu ce stream. Non, mais bon. Vous avez offert 50 abonnements ce matin. Ça va. Je ne vais pas venir faire mon... Eh, vous ne voulez pas offrir un dernier comme ça, on débloque les mots ? Non. C'est bon. Tranquille. Calmons-nous. Calmons-nous. 50, c'est déjà énorme de votre part. Je peux bien dépenser mes 5 euros. le mieux c'est vraiment l'alcool à 99,9 c'est vraiment celle qui va s'évaporer le plus vite celle qui va laisser le moins de résidus c'est conseillé le galon, le litre il coûte 19 euros sur Amazon c'est à toi de voir donc on a débloqué une nouvelle émote et je suis content je suis content, du coup je ferai un sondage sur le Discord pour savoir quelle émote on va choisir que je viendrai demander au bon Escajoke c'est le moteur de déplacement de la lentille qui fatigue ou c'est du frottement sur la PS2, souvent c'est la lentille en elle-même souvent c'est la lentille salut Hakim ça va un peu mieux, on sent que la gorge est toujours un peu fatiguée mais ça va un peu mieux là on démonte tout ça ah mais attendez, je suis un connard Hakim qui m'a envoyé très généreusement j'ai tout rangé très généreusement un énorme colis de plein de choses HS de plein de... alors il y a énormément de manettes je crois qu'il y avait une dizaine de manettes il y avait de l'alimentation il y avait de la DS Lite il y avait de la DSI il y avait PS1 PS1 Atari 2600 des petits cadeaux à gauche à droite genre des petites voitures des Pokémon, des machins un énorme cadeau voilà un énorme cadeau un gros colis donc merci beaucoup Hakim merci beaucoup encore pour ta ta générosité c'est très gentil de ta part c'est pas apparu ce problème de lentilles j'ai le même problème avec ma PS2 à ce fois-ci tu remplaces ta lentille donc tu peux commencer par tu peux commencer par faire un bon nettoyage bon nettoyage de ta lentille donc là vous voyez on a enlevé toutes les vis autour on a enlevé notre support de ventilateur on va venir nettoyer on a toutes nos vis tout autour voilà on a notre support de ventilateur là on peut enlever notre port manette en façade et port... non port cartouché il est là donc là non juste port manette hop on va mettre sur le côté qu'on nettoiera juste après voilà on a une pile qui est là on va voir si elle est encore bonne mais j'en ai pas trop des piles comme ça donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire puis voilà là il nous reste 4 vis ici qui nous permettront d'enlever la suite et du coup pour la PS2 tu tentes un nettoyage de ta lentille comme je viens de le faire avec cette console voire un peu plus poussée ok et ensuite si ça ne fonctionne pas tu tentes un réglage donc hauteur le biseau également et et potentiellement tu peux si ça ne fonctionne toujours pas tu tentes un changement de la lentille directement ok maintenant qu'on a enlevé tout ça on enlève non ça je suis pas obligé de l'enlever parce que c'est fixé à la carte fille qui est là-dessous et donc là normalement tu peux l'enlever c'est branché voilà c'était branché ici et en soit cette console et bah elle est très propre très très propre je vais lui mettre un petit coup de soufflette un petit coup de bombe à air sec et ça ira très très bien mais sinon elle est très propre il n'y a pas de poussière la carte mère de la gamecube c'est tellement propre bon ça va pour la dsa oui non mais c'est clair faut je pense à toi d'ailleurs bon bah il m'a filé une dsi ah bah non je l'ai arrangé là-bas une dsi de présentation trop stylé faut que je leur fasse marcher j'ai une gamecube aussi lecteur hs merci d'avance pour ta vidéo d'aujourd'hui bah écoute au plaisir donc la gamecube vraiment la conception de la gamecube tu sens qu'ils étaient vraiment ils savaient ce qu'ils faisaient vraiment regarde juste cette console là regardez c'est juste hyper clean c'est t'as plein de vis partout certes c'est chiant mais c'est solide c'est solide ça tient ça tient la route donc c'est vraiment propre la carte mère on va pas l'enlever on va la laisser sur place je vais se mettre un petit coup de soufflette pour potentiellement enlever la poussière qui est en dessous et essaiera très bien nous ce qui va nous intéresser c'est plus cette partie là la ventilation et la coque ok là la partie qui est là-dessous pas forcément besoin de s'en occuper c'est une tête de 64 et belle aussi ouais tout à fait alors à toi on va vouloir aller à Totoro 77 simplement hop je prends directement la bombe à air sec un jour j'aurai un compresseur un jour j'aurai un compresseur celui que je veux vaut une centaine d'euros donc pour l'instant on va se calmer avec les achats que j'ai fait dernièrement mais un de ces cas j'aurai un compresseur et j'utiliserai plus ce genre de choses donc là c'est la bombe bombe à air sec de chez action qui coûte 3 euros ouais façon elle est vraiment propre c'est vraiment du c'est vraiment du bonus donc ça c'est clean on peut la mettre de côté ça c'est très très clean on peut potentiellement lui mettre un petit coup de pinceau et tout à fait bricole bien binaire s voilà pour entre les pales en plus vraiment la gamecube c'est une console enfin c'est limite tu peux la laisser en fanless ça chauffe pas bon ne le faites pas mais vraiment c'est un truc qui chauffe pas énormément et tout comme la gamecube la Wii tout comme la Wii oh donc c'est effectivement des musiques de film qui passent depuis tout à l'heure et et potentiellement là on est sur retour vers le futur ça ça régale donc là on va aller un peu plus loin et on va venir enlever nos vis ici pour accéder à notre carte figue et là on voit qu'on a un peu plus de poussière déjà c'est intéressant on va pouvoir nettoyer ça juste après dans la 64 la télé peut tomber dessus elle ne dira rien c'est ça c'est celui de la gamecube le plastique extérieur peut être un peu fragile il faut faire attention malgré tout carte fille c'est la carte qui gère le lecteur en fait alors ça c'est pas le bon embout on va prendre un embout un peu plus bon c'est flanc ça c'est un tournée là c'est du cruciforme et là on est sur un tournevis électrique de chez action qui fait très très bien le taf je suis même à victoire d'un aris j'attends les beaux jours pour bosser dehors maintenant que j'ai un jardin pour la peinture je vais tellement pas me faire chier ça va pas dans l'extérieur instantanément et j'ai hâte en vrai j'ai hâte d'avoir la là comment ça s'appelle la possibilité de revenir en brocante j'adorerais j'aimerais faire des live brocante et salut à ceux qui arrivent bien le bon jour alors on a de la chance on sent que c'est une bonne une bonne une bonne petite gamecube qui a été bien entretenu parce que ça moi je l'ai déjà retrouvé dans des états dans des états complètement déchiré complètement recherché dans la cour de l'immeuble c'est pas vraiment des haves et assez chiant donc j'ai réfléchi à deux fois bah moi le seul inconvénient que j'ai de mon côté c'est que c'est là mon jardin il est dans 20 eu et après c'est des bars enfin c'est des immeubles quoi pourtant j'ai fait zéro entretien bah c'est juste qu'elle a pas pris l'humidité donc c'est cool c'est cool c'est une console qui a été entretenu etc enfin qui a été qui a été pas mal traité tout simplement il n'y a pas besoin de grand chose il n'y a pas besoin de grand chose et chez toi ça doit pas être hyper poussière parce que du niveau poussière il n'y a rien du tout et donc oui je suis dans un U donc potentiellement si demain je sors la scie sauteuse dans le jardin autant te dire tout le monde va être au courant alors émulez moi vraiment à nettoyer la Gamecube c'est relativement simple la difficulté ça va être le Gamebit ils sont verts à Toulouse chaque samedi bah moi j'ai une petite j'ai une espèce de marché opus aussi de mon côté à côté là-bas mais c'est les vrais brocanteurs qui sont là tu vois c'est le mec qui va te vendre la Gameboy 60€ dans un état complètement éclaté au sol et tu peux rien dire tu peux pas tenter la négociation donc non quoi que je dis ça mais ça se trouve il y a des trucs intéressants c'est juste que j'y vais pas assez tôt à plus Endry merci d'avoir passé en tout cas et à très vite t'as pas d'embout Gambit si si j'en ai j'en ai j'en ai il y a Bit et Treewing bon après le mieux le mieux c'est que tu commentes sur AliExpress vraiment bon le truc tu vois sur la Gamecube c'est que l'embout il faut qu'il soit assez long tu vois ça c'est un tournevis modifié et puis voilà les embouts ne sont pas aimantés non mais je peux les aimanter ils se sont désaimantés avec le temps je peux les aimanter si je veux j'ai ce qu'il faut c'est ce que je le fais pas désaimanté là j'en ai aussi par chez moi ah ouais non mais on est d'accord les mecs qui pensent vendre de l'or PS One nu à 5€ bon ouais ça va un PS One nu 5€ c'est la PS One ouah même la PS encore à 5€ c'est les consoles qui sont quand même plus ou moins solides ça dépend ça va faut trouver une Alim après c'est le seul problème une Alim 9V donc là hop je démontre tout ça pour juste venir mettre un petit coup de chiffon voilà seul défaut de ce genre regardez genre la seule poussière il n'y a rien du tout voilà je suis pressé de recevoir mon kit enfin mon colis RS Online que j'ai commandé que j'ai commandé quand avant-hier donc là on a notre interrupteur chose intéressante aussi tu vois si ta console ne s'allume pas potentiellement viens de checker l'interrupteur il y a des fusibles un peu partout mais l'interrupteur c'est déjà très important c'est relativement simple à tester donc eux et les pros qui arrivent avec des vitrines et des centaines de consoles et qui eux aussi pratiquent les prix qui font mal ah ouais non mais ça bah ici j'achète c'était au moins qu'il récupère bah ouais ça marche bien aussi ça marche bien aussi peu importe la personne tant que tu arrives à trouver un bon prix et à t'y retrouver derrière ok on va prendre l'autre pinceau salut tirane c'est quand même j'ai gagné une enchère sur ebay une psp 3004 avec batterie hs mes chargeurs et de jeux pour 99,50€ mais si elle fonctionne qu'elle est en plutôt bon état donc là je mets un petit coup de propre sur le ventilo voilà j'avais pas envie d'allumer l'aspirateur du coup je me mets au dessus de la poubelle voilà petit coup de petit coup de pinceau ça nettoie tranquille voilà en vrai 30 euros avec le chargeur la batterie dans tous les cas il faut les remplacer sur les batteries sur les psp c'est quand même relativement rare quand ta batterie elle est encore en bon état sur la psp maintenant est-ce que ça t'empêche de la tester je ne sais pas et c'est une 3000 3000 c'est intéressant ça fait partie des dernières psp classiques avant la go avant la street c'est pas mal tu te dis json voilà donc ça c'est propre impeccable donc en termes de ventilation en termes de boîtier etc c'est clean on va pouvoir remettre ça en place on remet dans le même sens comme ceci on remet nos 4 vis et on s'en va à la bonne état visible bon c'est cool en vrai c'est pas le meilleur prix mais ça va ce week-end moi j'ai été tenté par acheter une Game Boy Micro avec une Game Boy Advance SP et 8 jeux chargeur de Game Boy Advance SP mais pas de micro les deux consoles fonctionnent à 150 balles j'ai demandé sur le Discord et au final c'est un prix normal c'est pas un bon plan c'est un prix normal n'hésitez pas à demander sur le Discord quand vous voulez des renseignements sur les prix vraiment on a des gens qui s'y connaissent avec la vie repasse en bleu derrière vous n'avez pas déjà passé en bleu mais oui mais grave c'est qu'en plus c'était compliqué parce que comme j'étais malade j'avais plus de voix j'étais en mode bon bah c'est pas grave je vais aller traîner sur le Discord en vocal et tout bah non bah non t'es con bonhomme tu peux pas t'as plus de voix donc je pouvais pas retraîner en vocal du coup j'avais un peu le somme parce que j'avais très envie T'es née ok la partie basse elle est propre ok on va attaquer la partie lecteur qui est ici je te vois jamais en vocal bah j'y suis de temps en temps j'y suis de temps en temps je fais une annonce souvent sur sur Twitter pas sur Twitter sur le Discord en général je crois à l'accueil t'as chopé une sale en gine ouais 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 j'ai pas pu streamer pendant 2-3 jours là j'avais un peu le somme mais là ça commence à revenir en plus j'ai le somme je vais je vais au rendez-vous du médecin mec il me dit bah du coup c'est viral ce que vous avez donc pas anti-inflammatoire en gros il a dit bah ça partira tout seul ça s'en ira tout seul débrouille-toi d'accord très bien bah y'a pas de soucis du coup j'avais un peu le somme c'est toi le médecin tu fais ce que tu veux euh bonsoir je suis juste t'es pas madame même pas et euh et bref du coup test Covid aussi euh donc PCR avec le coton de tige dans le pif ça fait bizarre de se faire gratter le cerveau quand même waouh ça ils y vont ils y vont bien ouais 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 pour aller voir la médecin ouais moi aussi j'ai fait aussi moi je l'ai pas enfin le médecin m'a pas demandé avant d'y aller mais je l'ai fait par moi-même dans le doute anti-bio et anti-inflammatoire bah t'avais bien ma chance moi j'ai rien eu j'ai eu d'oliprane et un sirop nul un sirop que le j'allais dire le vétérinaire que le pharmacien m'a dit franchement dès que t'as plus mal à la gorge tu arrêtes de prendre ce sirop mais c'est pas bon du tout d'accord c'est rassurant hein monsieur merci merci monsieur ça rassure ce que vous me dites là donc là on a un petit problème c'est qu'ils se sont dit on fout des connecteurs partout sauf sur ces deux fils là c'est chiant des test setup au garage à toute à plus à plus à plus et bon courage merde comment on enlève la suite on peut on me rappelle plus ah oui c'est bon j'ai hop il y avait des petits crochets ici et là ah il y en a qui est là mais un chiant voilà et hop on enlève notre petit blindage qu'on remettra juste après et la gorge l'acte il souffre ça marche très bien apparemment je sais pas ce que c'est c'est pas mieux du tout ça me détruit le cerveau ces merdes là ah bah oui je me doute c'est relativement puissant ces choses là ces cheveux ah vous les avez vu tant que ça ? comment est-ce qu'il va le sieur pc là ? comment vas-tu ? comment vas-tu ? hop on démonte tout ça on va venir faire un petit coup de propre un peu partout je démonte autant parce que je veux vraiment aller loin c'est pour ton bien visiblement normalement on peut aller un peu plus loin voilà comme ça on a des petits crochets à gauche à droite alors lui pas tout de suite on verra après là il faut faire attention si ça se dessoudre c'est pas grave on va ressouder après mais alors on essaie de faire en sorte que ça ne se dessoudre pas voilà et là on a accès à tout le reste je finis un document d'aide pour le choix cpu ouvert à tous ah c'est gentil ça c'est cool c'est cool c'est cool c'est le nom du médoc c'est du spray que tu peux utiliser dans la gorge et en nasale pas avec le même embout bien sûr bon ok donc notre lentille est bien graissée oh ça 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 marche bien ça oh ça ça déjà on est déjà à plus de 20 ans de taf ah bah oui je me doute ce genre de fichier c'est hyper long alors on voit notre lentille ici et je vais pas l'embêter plus que ça car visiblement elle est quand même bien ouais 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 elle est bien cachée si je veux aller plus loin je serais allé plus loin si la console avait été si la lentille ne me fonctionnait vraiment pas je serais allé plus loin mais là il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison ce lecteur HS non le lecteur n'est pas HS justement le lecteur n'est pas HS et tu vois je suis j'ai très envie en ce moment d'écrire un petit peu pour des petits guides notamment pour la pour la PS2 je trouve pas énormément de choses en fait dessus pour regrouper tu vois genre les différentes pannes les pistes à aller regarder si tu as des problèmes et tout et j'ai envie de décrire un petit peu mais j'ai tellement pas la motivation parce que je sais que c'est long je sais que j'écris mal j'écris très mal en fait j'écris comme je parle donc c'est pas forcément agréable à lien donc il faut une relecture assez assez poussé à chaque fois et flemme quoi du coup même sur FXit à FXit ils te disent tu démontes tu remontes et on n'en parle plus c'est la PS2 ils se prennent pas trop la tête pour les réglages lentilles les différentes valeurs à avoir genre la vis de réglage de la hauteur et la vis de réglage du biseau ça j'ai pratiquement aucun site en parler quand tu marques moi je fais mes recherches en anglais réglages lentilles PS2 tout le monde te parle des potards de booster le potard ce qui est très déconseillé parce que du coup ça vient détériorer à vitesse grand V ta lentille ça tout le monde te dit vas-y règle mais sinon pour les autres réglages pour se rapprocher un peu plus les lentilles du lecteur et tout personne donc je vais essayer de faire un article il faut juste que j'arrive à me motiver c'est compliqué de se motiver mais je me suis dit par jour maintenant j'écris pendant une heure soit j'écris soit je monte pendant une heure c'est le petit objectif jusqu'à trouver un rythme de croisière assez intéressant ok donc là ce que je viens de faire c'est que je viens de dépoussiérer un petit peu le châssis de mon lecteur ensuite je viens de dégraisser toute cette partie là qui était bien grâce à cause du WD40 ok et donc maintenant on va pouvoir remonter ça tranquillou alors est-ce que j'étais obligé mais en même temps je voulais voir un petit peu l'état de cette partie là voir si c'était quand même en bon état on va pouvoir mettre un petit coup de pinceau ah non j'ai vu sur PC que tu faisais du gameplay maintenant j'ai vu que tu avais fait des petits lives en soirée où tu jouais un petit peu c'est cool ça ça change un petit peu ah oui c'est vrai que tu peux faire tourner les jeux sans le capot un jeu classique enfin un CD classique qu'est-ce que j'ai jamais cru ah bah tant mieux franchement c'est cool et les gens ont apprécié aussi les gens ont passé un bon moment franchement c'est bien c'est pas évident de faire du jeu du jeu sur Twitch on pourrait se dire ouais c'est facile tu joues et tout mais c'est pas évident faut quand même réussir à bien papoter et tout c'est pas évident et faut réussir à intéresser les gens aussi ça c'est pas évident non plus c'est pour ça que moi j'en fais plus c'est pas hyper intéressant quand je joue hop ça on va le décaler et c'est là que tu vois les vrais en vrai en plus quand tu vois que t'as les gens qui te suivent la journée et en plus qui te suivent un peu le soir pour faire du jeu c'est cool j'étais content mais j'ai fini la soirée à 68 heures ce qui est normal faut pas faire ça pour les chiffres ouais c'est ça c'est tout à fait ça bah surtout dans ta catégorie ou dans ma catégorie on fait des choses complètement différentes que jouer à des jeux toi tu fais du montage pc du conseil et tout moi je fais de la réparation si tu fais derrière du jeu vidéo bah forcément il n'y a pas forcément beaucoup de monde parce que c'est complètement différent de ce que tu fais les gens quand ils veulent jouer regarder du gameplay ils vont potentiellement voir d'autres gens donc ouais et le soir c'est saturé les horaires du soir mais c'est cool c'est cool faudrait que je passe un de ces quatre si tu continues à en faire mais comme tu dis faut pas le faire pour les chiffres moi du coup ça je le fais plus maintenant je le fais plus sur discorde je stream je stream mon jeu et je papote avec les gens pourtant ici j'ai l'impression ouais par contre les live react ça marche bien j'ai bien envie de faire ça une fois par semaine nous écoutons alors là du coup ça c'est nos petits interrupteurs de fermeture de capot j'ai mis un petit peu nettoyant contact dedans et hop on tâtonne pour bien nettoyer voilà ça fait pas de mal pas mal la qualité de ce qu'on est il montre je suis d'accord si il faut payer go lâcher un max d'oseille moi je suis d'accord j'ai envie de passer discorde partenaire là et j'arrive pas je sais pas ce que ça change mais j'ai juste envie d'être partenaire sur l'islam hop je mets un petit coup d'époussiérage dans le dans le support de mon de ma carte fille voilà 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 je sais pas trop c'est ouais je connais pas trop l'intérêt de passer discorde partenaire mais j'ai très envie en ce moment en plus les lest parce que du coup faut qu'on faut avoir des stats intéressantes les stats qui commencent à attendre vers du coup ce partenariat il paraît qu'on a le droit à un suite suite discorde on va binaris vas-y 6,1 max alors on va remonter tout ça ok notre partie lecteur comme ça on sait que maintenant elle est toute propre on l'a elle est exempte de poussière j'ai envie de dire hop donc pour ça on va devoir remettre donc ça c'est sur un côté mais il me semble ça ça va là ça comme ça comme ça ok mais ce fil là il passait par où il me semble qu'il a une semble qu'il a un endroit pour passer 18h live sur ma chaîne twitch watercooling d'impression 3d et 600 watts de chaleur la résistance de 100 watts nominal ça va être marrant ah oui non mais toi tu vas bien trop loin bien trop ça va être un ça va être un bon live ça ça je le sens ça va être intéressant nous jeunes gens avec un tilt un tel teasing il faut absolument suivre binaris allez le suivre sur sa chaîne twitch bien sûr sur pc également vous pouvez aller suivre sur sa chaîne twitch qui fait du montage pc ça c'est alors attendez je suis en train de réfléchir monsieur ça ça passe pour en fait ça passe comme ça brutalement en trop de on s'en fout de ça ok ah bah ouais visiblement c'est comme ça donc là après on a notre petit blindage ici à remettre en place comme ceci qui vient se reclipser très bien ah et ensuite notre fil va passer là donc ça on peut le glisser comme ça ça comme ça on est pas mal ah on m'envoie personne en ce moment j'ai honte je fais des conflits de pauvres à deux minutes dessus ok bah on n'a pas la même définition de conflits de pauvres avec des morts de dimanche j'avoue que les conflits que tu fais en ce moment elles font font un peu bavé on va pas se mentir ça ça va comme ça c'est sûr donc ça ça va là attendez je réfléchis je réflexionne histoire de remonter ça convenablement ça reste intéressant de monter ça comme il faut voilà ça visiblement ça passe là dessous ça va ici ok et ensuite ça vient comme ça très bien ça ça va comme ça comme ça ok et là normalement claque comme ça et là en fait c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille c'est que c'est le câble est pincé là dedans ok et le bloc monday quand il va le monde est que je vous invite à suivre sur sa chaîne twitch également qui fait du rétro gaming notamment des jeux d'arcade n'hésitez pas on a du beau monde ici quand même tiens là vous avez vu la borne je crois c'est fusion non si c'est ça la borne fusion qui a été découvert là dans un champ tu poses une puce sur all gamecube sur gamecube alors on m'a pas demandé on m'a pas demandé de poser une une xeno je pourrais si besoin je pourrais la puce elle se pose juste ici justement 1 à ce niveau là et ça permet de lire de lire tous les tous les jeux via carte sd ou autres je pourrais le faire je pourrais le faire ça et j'ai pas proposé en plus ce genre de choses j'ai pas pensé à faire la personne m'a juste dit je veux la réparer moi j'ai pas vu ça attendez non on adore attendez là on l'a retrouvé dans un champ la borne fusion on est d'accord que c'est la borne sega qui fait du 360 c'est ça c'est comme ça c'est comme ça qu'elle s'appelle en tout cas c'est de celle là que je parle et c'est elle acteur d'un air 360 voilà donc c'est pas du tout ça c'est pas la grande fusion à la voix mais effectivement la after bernard 360 a été retrouvée dans un champ il y en a une qui a été retrouvée dans un champ dans un état déplorable tu sais pas ce qu'il ya fou là il ya plein de youtube a fait des vidéos dessus ils en ont pas mal parlé sur sur twitter et ça fait mal en ça fait mal c'est docteur gourou comment ça va d'ailleurs docteur gourou qui fait également des live sur sa chaîne et oui et oui et oui ça fait du jeu vidéo je crois qu'en ce moment ça fait du god of war si j'ai pas dit de conneries c'est ma gamecube c'est plug and play gamecube l'odeur oui gamecube l'odeur tout à fait d'ailleurs je compte peut-être m'en prendre tu t'es fait coller une bande car oui tu t'es fait coller coller une quoi c'est la r 360 on va c'est ça qui a été retrouvé mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou tu t'es fait voler ah bah j'aurais bien aimé l'avoir celle-là la 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 r 360 la moi ça fait partie des seuls seules bornes que j'ai réellement mais alors un truc de fou envie de tester donc celle ci c'est vraiment un truc de fou hop on va remettre notre petit interrupteur ici comme ça ce sera tout beau tout propre et et je crois que le prix d'une telle borne c'est dans les vingt mille euros je crois hop on passe ça ici on passe ça ici du coup ça lui blond on met ça comme ceci voilà et donc là on est bien là on est bien là notre bloc optique est tout propre ok on va pouvoir le semi remonté ok pour être sûr qu'il fonctionne bien mais avant ça je vous mets une toute petite pub et j'arrive dans une petite minute ok allez à tout de suite même si nous faisons bien Б Sous-titrage ST' 501 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 Mais on évite quand même ce genre de choses. De prendre le WD40 et d'en foutre comme ça à Roas. À Roas là-dedans. Ça peut... Ouais, pas terrible. Là, tu ne roules pas une peau vers 11. Garde-le, lui, là. Ça parce que tu roules en 2 litres sur vote aussi. La voiture de Jacky, ça. 2 litres sur vote. C'est pire que les fouets go-turbo. Hop. Voilà. Qui sera mieux quand même. Sans tout ce gras. Au moins, il n'y avait pas de poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On en profite pour bien dépoussiérer tout ça. C'est important. Sur ma note, j'ai dit que sur la 11 turbo. Attends, attends, attends. Comme ça, sur la 21 GTX, t'as plus de chevaux. Attends, 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 attends. Elle est d'origine ? Biseur, ça. J'appelle à marais-chaussée. Attention. S'il y a anguille-souragent. Et sur les gardes, on passe sur la voiture. Allez, ça régale. J'allais regarder ça. Merci de ton partage. Ça commence à être bien, cette histoire-là. Je pense que cet après-midi, je vais tenter le bain ultrason avec la manette. Je pense que je vais tenter ça cet après-midi. De l'iddeux, 110 chevaux d'origine. Bon, allez. Je ne savais pas. C'est hommage que la voiture fasse 6 tonnes et demie. Non, ça doit faire quoi ? Ça ne fait même pas une tonne, en vrai, une 21. Toi, au moins, il fait dans les virages. Ah bah, ça ! Il avait une R4 GTL. Il avait gratté la pâte du Elbe, en fait. Ah, le Jackie ! Ah, mais le toit ouvrant, moi, je l'ai aussi sur ma R11. Le toit ouvrant qui fuit dans les virages, bien sûr. Je l'ai aussi sur ma R11. 1100 kg. Ah ouais, c'est trop lourd. La R11 de TXE, ça fait 90. Ah, un peu moins. 80 et 90, ça, je n'ai jamais compris. Quand tu regardes les fiches constructeurs, c'est un peu au pif, quoi. Ça ne fait pas trop. Moi, je fais 800 kg, quoi. Tranquille, hein. Il avait fait mettre les tongs porte-clés 6-6. Les longues portées. Ah, les longues portées, j'avais compris. Les tongs porte-clés. Putain, je lis mal. Donc là, je viens vraiment enlever toute trace de possible WD40. Ce qui va être intéressant, c'est de le faire ici. Quoique, en fait, en dessous, il n'y a pas grand-chose qui est passé. Donc, ça passe. On a de la chance dans notre malheur. Ça passe de fou. Je vais en profiter pour enlever la poussière qui traîne un peu à gauche, à droite. Et j'ai notamment de la poussière au niveau de mes grilles. Je ne sais pas si vous voyez, on voit un petit peu. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever avec la brosse achiquée. Et on enlève ça. On fait ça propre, bien sûr. Et on retestera ensuite notre lentille. Bon, ça va, c'est là encore si sensible que ça. voilà, on va enlever la poussière. Et on y va. Alors, on enlève juste la poussière. C'est rien de bien méchant. Petit coup de brosse à dents au niveau de la grille. La GameCube qui est quand même intéressante, c'est qu'il y a un filtre anti-poussière. Ça, c'est bien. Donc, c'est évident que c'est de la poussière qui les rentre à l'intérieur. C'est pas mal. Bon, par contre, ils n'ont pas prévu de l'enlever de manière simple. T'es obligé de démonter la console. Bon, ça, c'est un peu moyen. Mais bon, c'est pas tout à voir. Le Focus Parkinson. Ça lui arrive de temps en temps. Pour ça, en plus, j'ai envie de tenter, j'ai envie de m'acheter un nouvel objectif pour voir si ça continue ce problème de Parkinson avec un autre objectif. Hop. On a toujours le capot aussi supérieur. Donc là, on voit qu'il y a du gras et tout ici. On va venir essayer de l'enlever au maximum. C'est pas évident parce qu'il y a pas mal d'aspérité un petit peu partout. Donc, c'est pas évident à nettoyer. La console qu'on testera. Salut, Nasgamer. Ah non, Bart est éteint. Ah, il a décidément vraiment plus de pile, celui-là. Je le branche, lui. De toute façon, un de ces quatre, je le modifierai. Ça fait partie des prochains projets pour le rendre contrôle par le stream. Je le mettrai sur ses voies. Enfin, non. Je voulais le mettre sur cerveau moteur. Mais en même temps, je me dis, ça va faire un bruit monstrueux à chaque fois. Mais autrement. OK. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal pour notre petite Gamecube. Donc là, c'est exempte de poussière. Regardez, on va remettre tout le système de boutons. On mettra le capot après. Donc ça, ça va être notre grille de ventilation. OK, regardez. Il n'y a pas un grain de poussière dessus. Franchement, c'est nickel. ça, on le reclisse là-dedans. Voilà, petit filtre à poussière. Toujours intéressant de l'avoir mis. Sur la PS2, il y en a. Des fois, il n'y en a pas. Tu ne sais pas trop. Et Anas qui host. Anas qui fait des lives. De temps en temps, d'ailleurs, j'ai vu ça. J'ai vu que tu te mettais un petit peu au live. C'est beau. Ça fait du rétro. Un Bart, notre aide. Ouais, mais c'est vrai que je vois. N'hésitez pas. Allez, follow Anas. Un petit jeune qui se lance dans le streaming. Après qu'elle est dans c'est quoi ? Lost World. Je ne sais plus. C'est lequel ? Ton jeu favori. Ok. Donc ça, la poignée, c'est propre. C'est propre. On enlève les poussières. Tout ça. En ce moment, je fais une aventure sur Super Mario 64. Oh, nice. Lost Level. C'est ça. Je n'y connais tellement rien dans l'univers de Mario. Et on va se faire chier à remettre ce ressort. Vous allez voir à quel point c'est chiant. C'est Mario Lost Level. Et je le speedrun. Oui, c'est vrai que tu le speedrun. Je suis trop mauvais en jeu de plateforme pour pouvoir speedrun n'importe quel jeu. Mais en ce moment, je regarde beaucoup de streamers qui jouent au Mario qui vient de sortir. qui vient de ressortir. Fury, je ne sais pas quoi. Bowser Fury. et ça me donne envie de ressortir la Wii U pour jouer avec ma meuf. Il y a des jeux de plateforme même si je suis très mauvais. Le vrai Mario de fin. Ben écoute, ceux qui intéressent et sont intéressés, n'hésitez pas. C'est mauvais en jeu en général. Alors ça, c'est pas très gentil parce qu'en vrai, j'ai fait un top 1 sur Warzone hier. Alors, c'est pas vrai. Top 1, 14 kills. Voilà quoi. Ça faisait... En plus, vraiment, première game de la journée, on lance. Top 1, bonne journée. Et on a arrêté. Il y a bruit les speedruns, les speedruns, les subs. Ah bah là, on a speedruns les subs. Là, pour le coup, les 50 subs en... en quelques minutes. C'est le mode qui tire sur son streamer, ça tourne en bas. Ah bah, t'sais, ici, les modos, ils sont un peu en roue libre. On va se mentir. C'est en full roue libre. J'ai pas vu, donc aucune preuve. J'ai un screen. Je peux balancer un screen si besoin. Allez, je me suis remis SnowRunner. Vous connaissez ou pas ? C'est un jeu où tu conduis un camion. Tu conduis des camions un peu... C'est un peu les émissions TMC de l'extrême, les conducteurs de l'extrême. Je me suis remis à ça, parce qu'on me l'avait offert. J'y avais joué un petit peu. Et je trouvais ça marrant. Je trouvais ça intéressant à jouer. Je trouve que c'est vachement cool. En fait, c'est détente. En même temps, tu peux regarder un petit stream sans te prendre la tête. mais en vrai, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Du coup, je pense que je vais y rejouer assez souvent, ce truc-là. Tu n'as pas pris des messages ? Bah, dis-nous tout. RMC découverte. RMC découverte. On est d'accord que c'est la vie, cette chaîne. C'est trop bien. Moi, j'adore, sur ces chaînes-là, c'est qu'ils s'en font tout un foin pour souvent pas grand-chose. Pour souvent, vraiment pas grand-chose. Sûr, vu les vitesses du jeu, tu attends. C'est ça. Il y a un an d'Antarctique ou en Australie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Du coup, c'est marrant. J'aime bien. Vraiment, Ariad, c'est très appréciable. Comment ça, tu es trop nul ? Qu'est-ce que tu racontes ? Vanas ? C'est quoi, c'est quoi cette violence gratuite ? Alors, on va remettre ça. Est-ce qu'il y a un sens ? Je prends l'impression. Le petit bouton reset qui régale. C'est pas gentil, n'est-ce pas ? Mais quoi ? J'ai donc, t'es trop nul. Oula, fais attention quand même, Anassin. Je vois pas pourquoi je connaîtrais ton âge, en fait. je vais à mon dieu, mais je me souviens de l'époque Discovery Channel. parler de la science. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Discovery Channel, c'était pas mal du tout aussi. Mais j'avais pas le... Il fallait le câble ou un truc comme ça, il fallait canal SAT pour le disco. attendez. Attendez. Oula. ça, ça, comme ça. 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 Ça, ça marche bien. Ça, ça marche bien. ça, c'est bon. Richard Harmon, c'est dans Top Gear. Je suis désolé, moi, Richard Harmon, c'est Top Gear. C'est juste, c'est juste le meilleur. C'est trop bien. C'était trop bien, Top Gear à l'ancienne. Bon, après, ça va, ce qu'ils ont fait sur Amazon, ça passe encore. Ma préférée, je dirais PS1 ou Xbox. Une des deux. Laquelle, je sais pas. Je saurais choisir entre les deux. Mais PS1 ou Xbox. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre toute cette partie-là. Ressort avec fermeture du capot qu'on a bien nettoyé, qui n'est plus grasse du tout. Ce sera pas mal. OK. Ça, on le remet comme ça. Mais avant ça, il faut remettre le ressort. Et c'est là que ça devient la partie un peu chiante. Je vais regarder via attention, coup de vieux, canal satellite. Je connais pas ce que c'est. Canal satellite. Ah oui, canal satellite. Oui, bien sûr, canal satellite, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, normalement, on a un crochet qui va là, comme ça. je réflexionne, parce que je sais que ça a l'hélas. ça. Déjà, il n'est pas du tout évident à remettre à chaque fois ce petit ressort. Je réflexionne. Je sais que ça va comme ça. Ah mais non, je crois qu'il passe juste dedans, en fait. Comme ça. Toi, comme ça. Non, pas du tout. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, comme ça. Ceci, comme ceci. OK. Et lui, il va là. Voilà. Et donc là, normalement. Quand c'est propre, ça marche bien. Ah, plus moins de moi encore. Eh bien, écoute, bon courage, en tout cas. Et à très, très vite. Merci d'être passé. Pour ceux qui ne savent pas, Oliver qui est chauffeur de bus. Notre sauveur à tous. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Eh, regarde. C'est parfait. C'est juste parfait. Ah. Non, c'est bon. Ah, si ça y est, il commence à accrocher. Ah, il accroche ? Si ce ne serait pas le moment de sortir notre graisse au téflon. Et là, on va graisser. On va faire ça. Et à plus, JK, je te tiens au courant pour ta Néo-Géo. Bien sûr. Et à très vite. merci d'être pensé. Je vais juste dégraisser mon petit pinceau qui est plein de gras dans l'autre graisse. Voilà. On va mettre de la graisse au téflon. Maintenant que j'en possède, j'ai trouvé le bon endroit pour en acheter. Parce que du coup, le tube comme ça, il coûte une trentaine d'euros. Il coûte une petite trentaine d'euros. Mais vu à la vitesse où il ne descend pas à l'autre là-bas, je pense que celui-ci, ça va être pareil. Donc, on regarde un petit peu où c'est censé bouger. on voit que ça bouge ici, on voit que ça coulisse ici. Ok. Faisons cela. Démontons. Hop. Et on va mettre du gras. Et donc là, c'est de la graisse au téflon. Qui est bien plus recommandée pour ce genre d'utilisation. C'est comme la graisse qui est dans les lecteurs, etc. Hop. Je suis très content d'en posséder. Mais je ne savais pas que RS Online faisait ce type de consommables, en fait. Donc, on prend notre petit pinceau. On vient en prendre. On peut en mettre ici. Attends, je réfléchis. Ça, ça vient comme ça. On peut en mettre ici. Sur notre axe au milieu. Comme ceci, on peut en mettre ici. Et également ici. C'est de la graisse en plus qui est utilisée pour des choses un peu extrêmes de ce que j'ai cru comprendre. Genre pour les températures allant de moins 50 à plus 160. Et puis en plus, c'est du... Ça vient de chez RS Online. Donc, c'est souvent de la bonne cam. On en met ici. très bien. Et on va pouvoir en mettre un petit peu ici également. si vous n'avez pas de graisse comme j'ai là, vous pouvez mettre un autre type de graisse. Mettez ce que vous avez. c'est le plus simple jusqu'à ce que ça fonctionne. Le problème avec les autres types de graisse, c'est que potentiellement, ça peut venir... On va peut-être le refaire plus souvent. Bon, soit ça fera très bien l'affaire. C'est pas toxique. Non, c'est pas toxique. Elle est même d'ailleurs. Elle est halal. Elle est halal. Elle est halal, ma graisse. Faut vous dire. C'est marrant. Je m'attendais... En vrai, je comprends, mais je ne m'attendais pas à retrouver ce genre de choses, ce genre de certification. Mais je comprends tout à fait. Parce que du coup, ça peut être utilisé dans des machines... dans des machines alimentaires. En cyberie dehors. Tout à fait. pas de souci. On remet notre petite chose. On va remettre nos deux vis. Oups. Reviens. Tu ne veux pas ? Tu n'es pas aimanté, toi ? On revisse un petit peu. Pas trop fort, parce que sinon, ça peut venir bloquer notre système. Il n'y avait pas le rapport au début. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ils sont obligés, je pense que s'ils font de la bouffe halal, ils sont obligés d'utiliser du matériel en conséquence. Je trouve ça fou. ça bloque quand même de temps en temps. Et je demande si c'est la graisse qu'il ne faut pas que je mette du coup dans mon... Je vais voir si je ne vais pas en mettre là. On va essayer. Sinon, je viendrai tendre le ressort encore plus. Je vais en mettre tout autour. Je vais en mettre Ici. On viendrai nettoyer après. C'est peut-être encore pire. Elle est peut-être trop épaisse. Oh là, c'est encore pire. Ça, il faut que je le laisse au plus sec en fait. Je réfléchis, on fait des tests, on en profite. C'est vraiment le bouton en lui-même. Il n'y a pas de temps qu'il ne part pas droit. Je crois que je vais retendre le ressort. C'est le bigou. Ici, il faut peut-être que je laisse au plus sec en fait. Cette partie là. En fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit mon bouton. Je vais retendre mon ressort aussi. Ripple sub goal. Pourquoi ? Ah non, il a été atteint. Il a été atteint, c'est bon. Il a été atteint largement ce matin. Je vais retendre mon ressort. On voit 5,9,5,5. Eh oui ! Il y a quelqu'un qui n'a pas renouvelé son abonnement. Eh oui. C'est pour ça que je l'avais enlevé mais vous voulez le garder. On va retendre un petit peu. Non, le ressort est bien mis. Donc, du coup, on a dit qu'il faut qu'il soit comme ça. On retire dans l'autre sens. Voilà. Allez, regardez. Hop. Alors, ça devrait le tendre encore plus. Hop. Dans le genre, beaucoup plus. Il va dresser dans les doigts. Bouton, quand il va remonter, il va te mettre un coup. Tu perds ton WAD. C'est pas quand même. Ah ! Voilà. On va remettre tout de suite nos vis. C'est quand il va nous sauter à la gueule. Du coup, le live marathon aura lieu tout à fait. et re-supermodélo. Ok. Ça dit quoi ? Là, c'est toujours pareil. C'est le bouton en lui-même, en fait. Donc là, on va venir... Ça, en fait, pour que ce soit méga sec avant que ce soit pas la bonne graisse à utiliser pour ce genre de choses. on va voir. On sait dégraisser. Donc, on a ça. On va venir dégraisser. Alcoolizer. Un beau Gamecube. Oh, ouais. Un, une. Quand vous voulez. À la part, ce que se passe bien, tu vois, là, on est en train de s'occuper du... du bouton pour éjecter le... pour ouvrir le capot, Si on n'éjecte pas. Et c'est un peu minutieux. Il ne se laisse pas faire. On s'en occupe. Mais il ne se laisse pas faire. Dégraisser. On a la technologie. On sait le faire. Du bon. Hop. On nettoie tout ça à l'intérieur. Moi, j'utilise de l'alcool ISO. Voilà. Comme ça, c'est vraiment le mieux pour dégraisser. OK. On va essayer comme ça pour voir. À sec. Ce qui me semble bien mieux. Mais voyez, regardez le bouton. Il n'est pas droit. Ah. il y a quand même un réglage à faire avec ces deux vices-là. Ça me semble pas mal, là. C'est pas mal. OK. Tu ne l'as pas mis à l'envers. Non, non. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de moyens de le mettre à l'envers. Là, je vais redégraisser tout ce que j'ai graissé. Esthétiquement parlant. Il faut y avoir des parties qui brillent et d'autres, non. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça, c'est cool. Il nous reste, si vous avez suivi une dernière chose à venir dégraisser. J'avoue, là, tu as mis beaucoup de WD40, mais je ne sais pas comment tu as fait pour en arriver jusque-là. Au final, WD40, c'était une bonne idée, mais à ce point-là, je ne sais pas comment tu as fait. Je pense que ça a dû y aller comme un bourrin au niveau du petit cliquet. Hop. Et on vient essayer de tout nettoyer. Tiens, dites-moi, ceux qui achètent sur eBay, là, est-ce que vous aussi, ça vous sélectionne par défaut le relais colis ? Ou est-ce que vous avez le choix ? Moi, à chaque fois, ça me le sélectionne par défaut. D'abord, ouais, je ne sais pas, le WD40, là, il y en a eu à mort. Peut-être que, je ne sais pas, c'est avec le gras, ça s'étale. Et donc, Totoro, qui m'a également envoyé une... qui m'a envoyé cette Gamecube, mais pas que. il m'a aussi envoyé une DS Lite avec l'écran supérieur d'HS. Donc, on va venir remplacer parce que la console est en très bon état. Et donc, pas besoin de changer la coque. Par contre, du coup, ça oblige à racheter des pads qui cachent les vis. pour un SD ou SP2 memory card esplode, je demande de trouver un jeu compatible. Là, du coup, il te faut le Splinter Cell. C'est ça, oui. Il te faut le Splinter Cell. Il y en a plusieurs. Il y en a plein, mais je crois que le moins cher, c'est le Splinter Cell. Moi, j'en ai eu pour 6 euros. Je crois qu'il y a 13. 13 aussi, je crois. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être une connerie. Mais il me semble qu'il y a certains jeux comme ça. Qu'est-ce que t'arrives, Big Dick ? Je ne l'ai pas vu. Voilà. On nettoie ça bien comme il faut. Vous verrez que ça, ça s'enlève. C'est interchangeable. Hop. On peut enlever notamment la poussière qui est en dessous. Tiens, ça ne fait pas de mal. Ça, on l'aura nettoyé à 100%. Donc là, c'est un peu moins gras. C'est quand même mieux. Donc là, on a notre petit sigle GameCube qui se repolit. Si vous avez la machine, ça se tente à un repolissage. un truc tout beau, tout propre. Je n'ai pas la machine. Vous savez, la perceuse avec la petite machine et tout. Au grain très fin et après, tu polies le chapon. Allez, neuf ta console. Non, je ne l'avais pas carré. Ici, on essaie. Souvent, j'essaie quand même de faire ça bien. Ça arrive que des fois, quand tu vas chez le garagiste, tu fais le check-up complet, il te dit en même temps, on vous passe l'aspirateur. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Sachant que la console, tu ne vas pas la démonter tous les jours à 100%. Donc, autant le faire maintenant. Avec un vrai mail. Je sais qu'il ne faut pas plus trois gouttes. Ah, pour le WD40, effectivement, si ça te le refait, parce que ça peut arriver, si ça te le refasse avec le temps, étant donné que c'est sec à l'intérieur, tu remets vraiment limite, je te conseille de le faire avec un coton-tige. Tu imbibe un coton-tige, comme ça, tu es sûr. Parce que le problème des bombes WD40 avec cet embout-là. Avec cet embout-là. C'est que tu ne peux pas contrôler la puissance du truc. Ça éclabou, c'est ça en faut absolument partout. Moi, j'en ai horreur de ce truc-là. C'est pour ça, je conseille ce nettoyant contact-là. C'est WD40 en fait un aussi, de nettoyant contact. et je conseille vraiment celui-ci qui est bien plus précis et agréable à utiliser. Leur bombe là, leur nouvel embout là, quel enfer. Quel enfer. Bref. Bref, bref. Un petit coup de propre malgré tout sur notre sigle GameTube. Et en vrai, le nettoyage complet, je le fais parce que déjà que les réparations, tu vois là, c'est 30 euros que je t'ai demandé, je crois. Mais c'est ça. Je me dis au moins ça quoi. En plus, tu ne te sens pas arnaqué. Ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à ressusciter la lentille d'origine. Ça, c'est cool. Ça évite des dépenses en plus. Voilà. Et ça, c'est propre. Il n'est pas neuf, mais il est propre. Parce qu'il y a un euro de prêt d'agraissage. L'enfer. Ça m'a fait trop plaisir. C'est pour la... Comment ça s'appelle ? La Game Boy micro. J'avais, pareil, demandé 30 balles parce que je lui ai dit que je ne suis pas sûr d'y arriver à la fin. et tout. Donc, pour l'autopsie et tout, je te prends 30 euros. Et donc, après, maintes et maintes manipulations, etc. On a réussi à avoir quelque chose de plutôt intéressant. On a réussi à avoir quelque chose de plutôt intéressant. Et à la fin, ça fonctionne. J'avais juste redemandé, je crois que j'ai pu, c'est 5 euros pour les différents PCB que j'ai utilisés pour la refaire marcher. mais le mec a quand même rajouté derrière à faire un don de 30 balles. Il a dit pour le travail accompli, 30 balles en plus. Franchement, c'est cool. C'est toujours sympa que les gens se rendent compte du travail accompli quand tu passes, surtout que là, pour ça, Game Boy micro, on avait passé vraiment beaucoup de temps. Je n'en demandais pas plus, tu vois, je n'ai rien réclamé, mais que la personne d'elle-même se rende compte, c'est cool. Tu fermes ce point relais ? Mais demain, parce qu'il est fermé aujourd'hui. Ah, t'as un point relais de merde ? Ça parlait de point relais, c'est ça. C'est ça que j'ai loupé. Donc, maintenant, on va mettre le capot. Et on a tout ce système-là à remettre. qui est gras aussi, forcément. Effectivement, si le bouton éjecte, ça réarrive, ça réarrivera forcément. Un tout petit peu de WD40. Un tout petit peu de WD40, pas grand-chose. OK, ça, c'est bon. On vient remettre ce petit axe ici. Et normalement, on a une vis comme ceci, avec une vis. Et on a l'autre avec le ressort. Alors, c'est l'autre partie qui est un peu chiante. Je n'ai pas mis de WD40 dans la DS. Après, tu vois, par exemple, le WD40, moi, ce qui me fait peur, c'est quand les gens me disent, j'ai un Joy-Con drift, j'ai mis du WD40. J'ai laissé tous mes points chers dans cette Game Boy Micro. Bah, arrête, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, et bien, au final, tu vois. Ça va coûter cher. Mais ouais, quand je vois des gens qui me disent, ouais, j'ai un Joy-Con drift et qui mettent du WD40 dégraissant dedans. Je me dis, 100 plus, quoi. 100 plus. Détoyant contact, je veux bien. Et WD40, vraiment, WD40, non, pas trop. S'il vous plaît, faites attention avec ça. Hop. WD40, c'est bien, mais ça fout du gras partout, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ça va attraper la poussière et tout. Attention. DS free. C'est vrai. DS bien grasse. Mais tu sais que j'ai bugué en plus. Je note tout ce que je fais et j'étais un peu malade, j'étais un peu la tête dans le cul et j'ai été chercher plein de colis en même temps. Et je reçois le colis avec la Gamecube et la DS Lite. Je me dis, mais attends, ça sort d'où ça ? C'est quelqu'un qui me l'a offert ? Je ne savais plus. Et essayez de mettre. N'hésitez pas à mettre un petit message quand vous m'envoyez un colis. Quand ça vous arrive, que ce soit pour de la réparation ou quoi, petit message, je le dirai la prochaine fois. Je le dirai à ceux qui m'envoient des consoles. Pour réparation, comme convenu, machin, un truc comme ça. Si je reçois ça, je me dis, mais c'est à qui ? C'est à moi ? C'est à qui ? Et là, quand j'ai allumé la DS, j'ai vu l'écran en duo qui ne marche plus, je dis, ah, c'est bon, j'ai, 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 j'ai. C'est bon, tout va bien. Ça, il me semble que ça va comme ceci. Ça, 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 ça. Il va comme ceci. Je préviendrai la prochaine fois quand on m'envoie un colis. Sinon, je me dis, mais trop cool, on m'envoie plein de cadeaux. Non, non, monsieur, ce n'est pas toi. Vous êtes hyper généreux, c'est trop gentil, ceux qui m'envoient des petits colis et tout, des petits colis surprises. Là, le colis de Hakim, full surprise. En plus, la petite, attendez, monsieur, je vais le faire sans le ressort pour être sûr que ça se passe bien comme je veux. Ça se place comment ça ? Comme ça. Ok, très bien. J'ai un problème de leur mettre leur pseudo à mes clients. Après, non, prénom. C'est un problème. Je leur mets, je leur fais mettre le pseudo. Ah, bah oui. Ce n'est pas vrai du tout. Si je n'ai pas ce que j'ai excès avec le go, ça ne fait plus pro. Ce n'est pas vrai du tout ça, sur PC. Je le fasse. Ou j'y pense. Attendez, monsieur, ça. Voilà. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Non, je réfléchis. Ah, mais non, mais ça, je sais. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Non. Viens là. Ça, c'est toujours, c'est le petit moment un peu chiant. Dès que tu as des ressorts, tu sais que tu vas te faire chier. Tu as lu Daikim, petit lèvres et unbox ce soir ? Un soir ? Comment ça, c'est bien ? Comment ça ? Oui, c'est bon ? Oui, c'est bon ? Voilà. Bon, allez. Ça, c'est bon. Et z'y voir. Ça marche bien, ça. Ça, ça marche bien. En termes de vis, on est bon. Il m'en reste deux, là. Où qu'elles vont ces petites... ces petites thugs ? Moi, j'en ai deux encore. Je réflexionne. Oups. Ah, mais j'ai déjà unboxé. J'avoue que les colis, je n'attends pas pour les unboxer. Si je les reçois en live, je les unbox en live. Si je ne les reçois pas en live, je ne les unbox pas en live. Ah non. Il faut faire attention parce que les colis unboxing, ça peut arriver que tu reçoives des trucs un peu pas montrables à la caméra. ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc, ça va. Attendez, je regarde. Pourquoi j'ai deux vis, en plus ? J'ai ces quatre, là. Ok, je suis d'accord. Je surveille. Mais j'ai deux, là. Et c'est deux qui viennent forcément de là, je crois. J'ai oublié des trucs. Ah, mais si, c'est bon. Il y a personne qui me parle de la poignée ? Tout va bien. C'est la poignasse. Hop. C'est la poignée. Bon, il y a. Ah, je comprends mieux. Je pouvais toujours chercher. Alors, du coup, on va la refermer rapidement. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est bon. On remet un jeu dedans. On fait le dernier test avant refermeture complète. Hop. Parce que pareil, là, on a pas mal trifouillé la console. T'es-tu jamais ? C'est Biggy Jim, comment il va ? Hop. Que tac, que tac. Ah, bah, là, c'est allumé. Point. Bah, écoute, ça va un peu mieux au niveau de la voix. Peu mieux faire, mais ça va un peu mieux. Oh, elle l'a pas détecté. Je sais même pas s'il a tourné. Non, il a pas tourné. C'est normal qu'il n'est pas clipsé. Là, ça tourne. Ça cherche. Ça s'arrête. Et là, il détecte pas. OK. Nettoyage lentille. Il est bizarre. On va faire... Je pense qu'elle, elle va avoir une grosse phase de test. Enfin, une phase un peu longue. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un problème qui... Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que la lentille, elle se salit toute seule. Je sais pas. Là, t'es toute propre. Il n'y a pas de... Donc, on va voir. OK. Recoûte propre. Comme ceci. Et là, on est bien fermé. Z. On est sur le usage d'une GameCube. Non, même pas. C'est embêtant les extinctions de voix. Tout à fait. Donc là, ça fonctionne. OK. Donc là, je vous le dis. On est sur une GameCube qui m'a l'air un peu capricieuse. C'est la première fois que je vois ce genre de bug. C'est-à-dire, la console, elle fonctionne. Tu nettoies vite fait. Enfin, elle fonctionne pas. Tu nettoies vite fait, ça refonctionne. OK. Je pense que ça, c'est des tests que je vais faire hors live. C'est-à-dire que là, tu vois, ça fonctionne. Je vais la laisser tourner un petit moment. Je vais l'éteindre. Je reviendrai 2-3 heures après. Je relance le jeu. Sans nettoyage de lentilles, sans quoi que ce soit. On voit si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Et tu vois, je vais faire ça plusieurs fois. Si il faut nettoyer ta lentille toutes les 5 minutes, bon, à un moment, je le remplace. C'est bizarre comme d'œil. Elle est très sensible. Alors, dès qu'elle bouge trop. Ouais. Ça fait un an qu'elle fait ça. C'est-à-dire, elle fait quoi ? Elle fait quoi ? Attends, attends. Dis-moi, 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 dis-moi. Elle fait quoi ? Elle fonctionne pas ou elle fonctionne et elle fonctionne pas ? C'est ça qu'il peut me dire. Ou je vois si c'est le potard aussi qui est mal réglé. À quoi elle fonctionne ? Ah ah ! Intéressant, ça. Je me demande si j'ai pas le potard à régler, moi, en fait, dans cette histoire. Il y a un potentiomètre qui est sous la lentille qui permet de régler de régler la puissance. Et je me demande si c'est pas déréglé avec le temps. C'est un peu le même principe que sur les PS2. Mais ça se fait un peu plus... de manière un peu plus simple sur... sur la Gamecube. C'est moins problématique, j'ai envie de dire. C'est le potard qui était mal réglé. Ok. On peut tenter ça, hein ? Sans alcool. Ok, Toto. Ok, ok. Est-ce qu'on tenterait pas un réglage lentille ? Je regarde si j'ai des informations sur Internet, malgré tout. Ok. Lens Setup Ah, j'ai reçu un message. Ah. Setup Gamecube Lens Power Adjustment iFixit iFixit, dit-il-même. Où je pourrais trouver des pièces pour DMG 0.1. Plus raisonnement, la prise pour rébrancher l'adaptateur secteur. Oula. C'est combien de volts ? Ça, je t'invite à en faire un toi-même avec une prise micro-USB. Mais sinon, le truc d'origine, bonne question. Très bonne question. Donc là, il démonte. Est-ce qu'il nous parle de... Vas-y, fais le réglage toi-même. Salopard. Pourquoi il démonte absolument tout ? Ah, il faut absolument tout démonter ? C'est pas sur... Financiation for testing to make sure your repair work. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il démonte absolument tout pour à la fin te dire non, c'est sur la carte figue. This link. System nananana. Hop. Ça a l'air d'être les instructions du SAV, ça. Ça parle au moins des valeurs du potentiomètre ou pas ? OK. Ça arrive, je regarde. Le pot est le setting du laser qui détermine le mode de pouvoir et les autres pour le jeu. Par exemple, si vous avez un setting à 200, ce qui est un pot où le plus grand est le il n'a pas trop de pouvoir. mais c'est vrai qu'il n'a pas dommage de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Très bien. Bonjour, l'âge de l'âge. J'ai tué l'un de mes l'âge. L'âge de l'âge de l'âge. De 640 à 175. Ça a travaillé. Deux semaines. J'ai juste mort. Je devrais être... Notez que 640 je n'étais pas en train de lire. C'était juste mal. Très bien. J'ai essayé de faire quelques niveaux différents de l'âge de l'âge et le seul. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le logo de Nintendo Activision et le nom avait 120 de l'âge. Maintenant, une partie différente. Non, 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 non. C'est plus que de votre réveil. Je l'ai reçu 90 cents and I get further but still crash. Ah oui, non, mais lui elle est vraiment décédée la sienne. Ok. C'est comme sur les PS2. Il faut ajuster le potard entre 170 et 210 pour la régler. Le problème, c'est que là elle fonctionne. Donc, je pense qu'on va la réduire de très peu. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Au moins, tout est propre. On va faire ça. On va la réduire mais de très peu. j'ai dû la passer à 200. On va voir à combien elle est actuellement pour potentiellement voir à combien on va la baisser. Comme d'abord, les potards, c'est le genre de truc, il faut faire attention. Idéal, c'est 190. On va voir. C'est comme sur les PS2. Sur les PS2, en fait, quand tu viens réduire cette résistance, donc ça veut dire qu'il y a plus de courant qui vient dans ta console, et bien potentiellement... Oh, les chats sont de sortie. Et bien potentiellement ta console, ta lentille, elle prend plus de courant dans la gueule et elle n'aime pas trop. Donc on va voir à combien elle est. elle est déjà à 100. Tu vois, genre elle est déjà hyper basse. C'est-on jamais ? Je doute. C'est-on jamais ? À mon avis, elle est setup d'origine. Mais on va voir. On m'en avait déjà parlé dernièrement de ça avec un autre modeur réparateur que je connais bien. Et il m'en avait parlé justement de cet affinage. Du coup, comment il va le Biggie Jim ? Désolé, je ne t'ai pas répondu. Hop. J'avoue, j'ai hésité à le continuer là tout de suite, le réglage. Je me dis, je ne peux pas, je force trop sur ma voix. Et je me dis, si c'est juste un réglage de potentiomètre, bon. On va le faire. Ça ira très bien. Donc, c'est relativement simple à faire. Mais c'est bien, il y en a qu'au l'heure de ce qui connaît dans le chat. Ça va, Réal. Le truc qui est un peu chiant avec cette console, c'est que tu as à peu près 15 000 vis à démonter. C'est le... Je pense que c'est l'héritage de la 64. 64, c'est à peu près pareil. On enlève toutes nos petites vis. À l'intérieur, c'est du cruciforme, mais à l'extérieur, c'est souvent ce qu'ils font. C'est du game beat. Et on a quatre. L'embout game beat, il coûte trois fois rien. Ah, mais j'ai vu d'ailleurs sur ton stream que tu avais investi dans le tournevis Bosch. Il est bien, alors ? T'en es content ou pas ? Et voilà. Mais ouais, tu as deux, trois vis. Souvent, c'est ça, Nintendo. C'est à l'extérieur, tu as des vis à la con. Et à l'intérieur, c'est du cruciforme. Souvent, c'est ça. Mais souvent, c'est du game beat ou du tri-wing. Il est vis à la con. Ça va. Les embouts se trouvent assez facilement. Je pense qu'à l'époque, ça devait être chiant. Maintenant, ça se trouve. Je suis super content et ce n'est pas le tournevis Bosch, c'est les grosses outils de The Jason. Ah ! Très bien. Mais il a l'air fort intéressant. Il a de la patate. Il a vraiment beaucoup de patates ou pas ? C'est vrai qu'il vaut un peu cher, mais je me dis que s'il a vraiment beaucoup de patates avec bonne autonomie et tout, ça peut être intéressant. On n'oublie pas d'enlever toutes les vis. Hop ! Voilà. Et notre potard, il est là. Il est juste ici. Vitesse 1 pour ne pas foirer la tête des vis. Il ne faut pas vraiment tester sa puissance max. Bon, ça va alors. Si en vitesse 1, il te suffit amplement. Genre même les vis de ventilo, ça suffit ? Ou tu vises quand même à la main ? Il va falloir que j'organise une journée de live complète. plus de ouf. Ok, donc on se met en home met. On va voir à combien on est actuellement. On est à 100... Ah ben, on est déjà à 168 ohms, hein ? À moins que ce ne soit pas la bonne valeur. Ah oui ! On est déjà à 168 ohms, hein ? C'est peut-être pour ça, hein ? Qu'on a des problèmes. C'est trop bas, on est d'accord, hein ? Donc là, à mon avis, si je la remonte, si mon potard, je le remonte, ça ne lira pas. Ça ne lira plus du tout mes jeux. Donc on a vu qu'on était à 168. Comment ça peut bouger, ça ? Ben, c'est peut-être d'origine, hein ? Je ne sais pas. Et là, j'ai mis à... 319. C'était un peu beaucoup. C'est très sensible. On va remettre à 200. 237. C'est encore trop. C'est pas bon, moi, je suis d'accord. Très bien ! En fait, ça, c'est un potentiomètre qui permet de tester la puissance. Qui permet de régler la puissance, le voltage, on va dire, envoyer à ta lentille. Tu as une valeur d'origine et avec le temps, tu as l'usure, tout ça. Et ta lentille, au bout d'un moment, elle fait chier, quoi. Donc, tu augmentes cette puissance. Pour augmenter la puissance, tu réduis la valeur de ce potard. Pour moi, tu réduis la résistance. Du coup, il y a moins de puissance qui va être envoyée. Je crois qu'on mélange dans mes explications. En gros, tu mets une plus grosse résistance pour envoyer moins de courant à ta machine. Là, je suis à 180. C'est piloté en courant. Très bien. C'est souvent que je le trouve d'arrivée. Ah ouais ? Ah ouais ? Le potard se dérègle avec le temps ? Maintenant, truc de ouf. En tout cas, il a l'air hypersensible. Il a l'air hypersensible. Tu le bouges de quelques millimètres. Là, on est à 202. 202, c'est pas mal. 202, c'est pas mal. On peut tester comme ça à 202. On va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit. Testons comme ça. Pourquoi je mets aussi moins mon multimètre ? Je ne sais pas. Mais il est lourd. Ce qui est bien, c'est que pour retester, tu n'as pas besoin de remettre toutes les vis. Sinon, qu'à l'enfer. Tu as quand même besoin de remettre ça. Je ne vais pas faire de bêtises. Là, j'ai remis à 200. C'est plus une valeur d'origine. Donc, normalement, ton laser sera moins puissant. C'est pas mal, mais un peu au-dessus. Mais 202, c'est bien. On va essayer 202 pour voir. Mais je suis presque sûr que ça ne lit plus. Là, ça ne lit plus du tout mes jeux, à mon avis. Je pense. Je vais remettre le même jeu. Comme ça, on regarde sur le même exemple. J'avais dit que je remettais la façade. Il peut changer tout ça. Vibration choc, surtout. Surtout que c'est un lecteur, donc ça vibre. Tu n'as pas des pinces au bout de tes sondes. Si, j'aime, et c'est chiant avec ça. Ça, ça va être chiant. Essayons. Non, rien. Rien, rien, rien. Je vais tenter un reset, malgré tout. C'est plus long, là. La force de démonter, remonter. Ah, je me doute. Je me doute, je me doute, il faut faire un gaffe. OK. Je remets un petit coup de coton-tige dans le doute. OK. 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 J'ai un lecteur qui ne me sert plus au cas où. Ouais. Ouais, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Forcément, on a réduit la puissance de la lentille. On peut tenter de redescendre à 180 pour voir. On peut tenter de redescendre à 180. On peut tenter de redescendre à 180. Comme je t'avais dit, j'ai une lentille, moi, en rab. On va essayer de la passer à 180, même si ça me paraît hyper bas. Donc là, on est à 200. Vous voyez que là, même, on est à 200 tout pile. On va voir si je ne peux pas me faciliter un peu la vie. Pour le réglage. Non, mais c'est fou, ça. Attendez, parce que je crois que mon potard, il fait la gueule de ouf. Genre, c'est même pas sensible qu'il est, c'est pire que ça. Petit coup de nettoyer au contact. On le tâtonne un petit peu. On va voir ce que ça donne. On va essayer. On va essayer. Là, on est à 165. 200. C'est dur. 170. 170. 175. 76. 180. 180 tout pile. On redescend à 179. C'est pas mal. C'est pas mal. On va laisser comme ça. On va voir 180. Est-ce que ça dit ? Si c'est un peu mieux. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a tellement de détrompeurs, tu peux pas te tromper sur ce truc-là ? Je vais essayer. Ça ne rentre pas. Alors, recommençons. Donc là, on est à 180. On va voir ce que ça raconte. Sachant qu'en plus de ça, on a la lumière qui vient là, ça peut créer des interférences. Enfin, ce n'est pas terrible. Et du coup, la lecture n'est pas si bonne que ça. Donc, on va voir ça. Je me disais que j'avais des trucs à faire. Je ne sais pas si visuellement, on peut s'en rendre compte de la puissance de la lentille. Merci du follow Astronomical Landscape. Donc là, ça fonctionne. Ce réglage de lentilles a l'air d'être bon là. Donc là, on est à 180, on a dit. D'origine, on était à 168. Enfin, d'origine, façon de parler. Et faites voir. Normalement, j'en ai une là. Donc ça, c'est une autre que j'ai qui est HS. Cette fois-ci, celle-ci, elle est morte. Je l'avais récupérée sur une autre. Ça arrive assez rarement de ce que j'ai cru comprendre. On va voir si d'origine, à combien elle est. Et merci du follow du coup. Astronomical Landscape. Bienvenue à toi. D'origine, sur celle-ci, je suis à 150. Ça monte. Sachant que celle-ci, je crois que je l'ai tripoté déjà. Je m'en suis déjà occupé. Tu penses qu'il faut changer d'antique ? Dis-le-moi. Écoute, je te tiens au courant. Ça, je pense que ça va être très simple. C'est que je vais te tenir au courant directement. Là, on va remonter vite fait le lecteur. Et on va voir. Je vais faire des tests approfondis. Je vais la remonter un peu plus. Sans remettre toutes les vis tout autour. Je vais en mettre 2, 3 qui tiennent mon cache sur le côté, etc. Et on va faire des tests. Je vais tester hors live pendant longtemps, comme je fais assez souvent, pour être sûr. Mais là, du coup, c'est un test longueur. Dans tous les cas, j'ai encore ta DS Lite à faire. Donc, jusqu'à ce que je m'occupe de ta DS Lite, tu vois, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi tester. Je vais la tester jusque-là. Et si je vois qu'effectivement, j'ai trop souvent besoin de nettoyer ma lentille, on procèdera à un changement. Pour moi, il n'y a pas d'urgence. Ben voilà. Hop ! On va remettre 2, 3 vis. Tout autour. Voilà. Histoire que notre châssis tienne bien comme il faut. Et si besoin, je changerai, bien entendu, cette lentille. Mais c'est cool, tu vois, on apprend encore des choses. Les lentilles Gamecube, tu vois, je ne m'étais jamais trop penché dessus parce que j'ai toujours eu... J'ai eu une Gamecube qui a eu justement la carte-fille de complètement morte. Je crois qu'elle ne faisait même pas tourner le... Elle ne faisait même pas tourner le CD, tu vois. Donc, au moins, là, on est encore sur une autre panne un peu différente. Ça reste super intéressant. Ça permet d'apprendre encore des choses, quoi. Oh ! Qui fait ça ? C'est le Close ! Comment il va, le Close ? Merci pour ton raid. On est en train de s'occuper du Gamecube. Bienvenue à tes viewers. Qu'est-ce que vous disiez de bon ? Bon, au moins, elle est propre. Au moins, la Gamecube est clean. Là, je remets deux, trois petites choses. Je suis presque sûr que normalement, le lecteur, je peux le débrancher encore si besoin est. Donc, c'est cool. Voilà, je ne remets pas toutes les vis. Comme là, c'est vraiment pour du test. Et si je vois que ça tient la route, cette histoire, après le re-réglage de la lentille... On montra ça de manière définitive, tout simplement. Donc, ça, c'est des tests que je ferai en live. Peut-être en live sur Discord, par contre. Bonjour, tout ça. Salut, new d'indics. Salut à vous. Installez-vous confortablement. On vient de s'occuper d'une Gamecube. Je vais quand même remettre mes vis de châssis parce que je n'ai pas envie de me retrouver embêté à chaque fois avoir une console qui s'ouvre dès que je la déplace. T'empêches, la Gamecube, il y a une poignée quand même. C'est trop bien. Est-ce qu'on peut appeler ça une console portable ? Transportable, du coup. Hop, on remet tout ça. Je suis content, ça like, il s'est très bien passé. Malgré tout. T'es pas ce qu'il y a une poignée aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu la PS4 portable avant l'heure. Donc, hop, les petits dix, je vais les mettre dans des sachets. Ça, c'est propre aussi. On les a nettoyés tout à l'heure. Hop, d'ailleurs, il t'en manque un. Des choses qui arrivent. Je ne sais pas si ça s'imprime. Bon, après, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Et puis, voilà. En tout cas, c'est une Gamecube qui a une lentille un peu capricieuse. Mais au moins, on sait que ton système de lecteur fonctionne très bien. OK ? Et ton système d'éjection est bon. La console est propre. Ça, c'est très cool. J'ai l'écran que se clip sur la poignée et la batterie qui va sous le socle pour qu'elle soit transportable. Ah, ça, c'est trop cool, ça. Ça, c'est trop, trop cool. En vrai. Ça, c'est des accessoires d'époque qui régalent le fou. C'est des accessoires d'époque qui régalent trop. Non, je l'ai mis. Il y a un Gameboy Player. Je l'ai mis. Il y a un Gameboy Player d'habitude. Ah, d'accord. Bon, ça va alors. Je ne vais pas attendre à imprimer. Tout va bien. De toute façon, je ne suis même pas sûr que les fichiers soient disponibles sur l'Internet mondial. Tac, tac, tac. Je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on a très bien travaillé aujourd'hui. J'ai envie de vous dire un truc. Un énorme merci pour votre générosité. Aujourd'hui, vous avez été… Je ne sais pas si vous vous en êtes compte. On a pété le sub-goal des 150 subs. C'est énorme. En plus d'avoir un sub-goal où je vous ferai gagner une console qu'on réparera, pendant un live de 10 heures. En plus de ça, on a débloqué une nouvelle émote. Tout est trop bien. Donc, merci beaucoup. Merci énormément pour votre générosité. Je vous êtes encore plus d'une centaine sur la chaîne. C'est vraiment trop cool. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre dans mes aventures, dans mes réparations. J'espère que vous passez à chaque fois un très bon moment. Aujourd'hui, le live est plus court. J'essaie quand même d'économiser ma voix. Je n'ai pas envie qu'elle retombe HS. Donc, on va essayer de poser ça. Je sens qu'elle commence à me… Je commence à la sentir. Donc, on va éviter de trop forcer dessus. En tout cas, merci énormément pour votre gentillesse et pour le live d'aujourd'hui, pour votre générosité vraiment. Enfin, 50 subs, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est juste énorme. Sachez que ça fait partie de mes revenus principaux Twitch. Donc, d'être aussi nombreux à me lâcher des abonnements, vraiment, c'est un soutien immense. C'est un soutien immense et ça permet de faire en sorte que la chaîne continue de vivre. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente après-midi. On se retrouve sur le Discord, sur Twitter, Instagram, tout ça. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. N'hésitez pas. Là, on va aller chez M.N.S. qui est en train de jouer à Zelda sur Wii U. Vraiment, je vous invite à le follow. C'est trop cool. C'est live. Vraiment, c'est hyper chill. Moi, quand je n'ai pas de live et que lui est en live, souvent, je suis tout le temps chez lui. Parce que c'est hyper bien pour être tranquille et tout, pour papoter. Il est hyper sympa. Il y aura une bière par un frais. Je ne peux pas avec ce que je prends. Tant pis. Mais j'y penserai. J'y penserai. En tout cas, passez une excellente après-midi. Merci encore pour toute votre générosité, pour votre présence. Et je m'occupe des portes-clics. Je vous tiens au courant. On se dit à mercredi pour un prochain live. Encore merci, Vinaris, pour ta générosité. Merci à tous ceux qui ont fait des subs et des dons, bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à mercredi, tout simplement. Allez, bye tout le monde. Salut. Oh, la voix, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada